Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre quatrième épisode sur notre aventure Palladium. Aujourd'hui au programme, nous allons réaliser un petit don, nous allons essayer de trouver une bonne technique pour se faire de l'argent et vous verrez, elle est vraiment abusée clairement. On va se crafter un système d'autocraft sur Palladium, oui oui, un système d'autocraft qui va vraiment nous être pratique pour la base clé. On va découvrir un petit peu la Pickaxe of the God level 20 sur Palladium et c'est une dernière nouveauté qui est un petit peu spéciale et surtout nous avons fermé beaucoup de Trixium. Tiens d'ailleurs j'en profite pour vous le dire tout de suite, n'oubliez surtout pas que tous les likes, on fermera 10 de Trixium pour le prochain épisode. Donc si vous voulez qu'on ferme davantage, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications et à laisser un pouce bleu. Et moi du coup je vous dis à tout de suite. Bon, du coup vous devez vous demander où est-ce que je suis. Bon déjà pour expliquer grosso modo mon rake a foiré, donc c'est à dire que j'ai commencé à rake et finalement il n'a pas pris du tout en compte. Pour faire simple, on est en train de construire une nouvelle farm, donc voilà tranquillement. Il reste encore pas mal de blocs, mais le gros désavantage c'est vraiment que le hammer par exemple, vous voyez, ne casse pas la terre cuite et c'est bien dommage. Donc la seule solution qu'on a trouvé à l'heure actuelle, c'est de regarder pour une Pickaxe of the God niveau 20 avec l'effet Big Hole. Mais le problème c'est que les prix sont vraiment très chers. Je vais essayer de vous en trouver une, si elle est encore au market. Ici on en a une à 315 000 dollars, mais vous n'avez même pas les améliorations qu'il faut. Ici une à 500 000 dollars. Ouais, les prix sont un petit peu amusés, je pense qu'on va attendre un petit peu. Donc là il y en a une à 300 000 dollars. Ouais bon, on n'a pas trop le choix, allez vas-y on achète. On a acheté du coup une petite Pickaxe of the God avec niveau 20. Donc l'avantage de celle-ci c'est que normalement si on casse, donc non, ah ok, bon bah ça ne fonctionne vraiment pas normalement. On est censé pouvoir casser des blocs en 7 par 7. Ah merde, il semblerait que ça fonctionne vraiment sur la stun mais pas sur le reste. Donc ça veut dire qu'on vient de gâcher 300 000 dollars pour rien. Ça fait mal. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire c'est que je vais creuser ce qu'il nous faut ici et après on ira faire une petite séance de minage. Au moins comme ça on expérera tranquillement notre métier de hunter en même temps et pourquoi pas revendre nos minerais. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fini. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin fini de creuser. Et oui c'était très long et très haut surtout. Mais vous allez comprendre pourquoi tout de suite est-ce que j'ai fait ça. Bon déjà comme vous pouvez le voir, j'ai mis un Cobble Breaker ici avec notre petit stone. Donc il faut savoir que je n'ai plus que 200 000. Parce que Palajam n'a toujours pas réglé le souci. Pour ceux qui ne voient pas de quel bug je parle, c'est tout simplement un bug. Et quand vous avez une voie de ton minage sur vous, si vous faites un clic droit pour ouvrir un coffre ou quoi, et bien elle se pose, elle se met en bloc et il est impossible de la récupérer. Bref. Donc le plan va être très simple. On va prendre 3 couches de haut. Du coup, on va encore en prendre une. On n'est pas une couche à dire. Hop, on fait une petite plateforme. Voilà, j'ai été chercher un petit peu de réserve de terre. Alors, la mission va être très simple. Oh, il n'est pas assez long. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire comme on peut. Donc c'est juste de créer une petite plateforme comme vous pouvez voir. On va en fait se faire une petite ferme et on va revendre ce qui s'appelle des potions d'XP de Farmer. Sachant qu'une potion vaut environ 1500$. Franchement, on a de quoi se faire pas mal d'argent. Et donc le but, c'est de la faire sur un seul chunk, mais beaucoup d'étages comme vous pouvez voir. Pourquoi sur un chunk ? Simplement parce que sur Palladium, il n'y a qu'un seul chunk qui est chargé en même temps. Ce qui est d'ailleurs bien dommage, si vous voulez mon avis. Mais bon, vaut mieux que ce soit comme ça plutôt que le serveur lag énormément. Enfin, de toute façon, il lagait déjà, mais vous m'avez compris. Bon, je vais rajouter quelques petits cobble breakers parce que je pense que ça peut facilement être rentable. Ah merde, j'ai mis la truc trop haut. Ah ! Bon, c'est pas grave. On va juste devoir casser la couche qu'on a fait pour pouvoir ouvrir les coffres. Je pense que ça peut être mieux. Vaut mieux qu'on le fasse maintenant et qu'après on soit tranquille. Plutôt que rester avec une ferme qui peut être utile à moitié. Comme ça, au moins, pendant qu'on farmera de l'argent pour le métier de fermeur, on pourra farmer aussi le métier de mineur assez facilement. Parce que c'est vrai que maintenant, la cobble, c'est tellement facile d'en avoir. Et je vais vous montrer juste après pourquoi. Ok, voilà, les cobble breakers sont tous en route et c'est plutôt cool. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a récupéré de la cobble avec ça, c'est très très compliqué. Du coup, on va devoir reposer du coup toute la dirt. Et vous savez quoi ? Je pense que je vais faire ça peut-être durant un live. Ça peut être sympa. Donc, ouais, vas-y. Je vais aller lancer un petit live. Donc, pour ceux qui se demandent ma petite séance de minage, en fait, je l'ai réalisé et puis j'ai décidé de dupliquer les minerais. Donc, ouais. Donc, je n'ai pas pu vous montrer tout ce qu'on a obtenu. Mais on a obtenu quand même pas mal de minerais. Mais je pense que durant le live, on ira en faire une deuxième petite séance de minage. Du coup, je vous montrerai qu'est-ce qu'on a obtenu juste après. Allez, à tout de suite. Bon, me revoici dans la ferme. Donc, comme vous pouvez voir, ça a pas mal avancé. Donc, on a pas mal creusé. On a déjà planté pas mal de petites choses avec mon collègue. Car oui, cette ferme, j'ai décidé de la faire en équipe avec Blackbo. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de champs. Voilà. Bon, il y a des champs qui ne sont pas remplis. C'est normal. Tout simplement parce qu'entre le moment de la dernière séquence et maintenant, il s'est passé de petits lourds. Et notamment, ça peut se voir au niveau de mes métiers. Quand on peut voir actuellement, dans mes métiers, je suis level 10 farmer, 15 mineurs. Donc, ouais. On a quand même légèrement très hard. Même si on n'a pas poussé non plus beaucoup. On peut voir que si en monnaie, on a remonté un petit peu. On est passé à 782 000 dollars. Ce qui est plutôt pas mal. À l'heure actuelle, je n'ai pas retrouvé de bons petits spawners en vente. Donc, on va attendre un petit peu. Et du coup, l'objectif, là, je pense, c'est d'essayer d'atteindre les 1 million de dollars. Donc, comme vous voyez, on a encore 220 000 d'XP à faire. Mais bon, j'y crois. Ça peut aller très vite. Donc, je pense que je vais lancer un petit stream. Et on va tranquillement farmer ce qu'on doit farmer. Et on s'entend tout de suite. Bon, du coup, me revoici. À votre avis, on a atteint combien d'argent ? Bon, je vais faire taire le suspense très rapidement. Simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde durant le live. On est actuellement à 1 251 000 dollars. J'en peux plus. J'ai trop farmé. Ça m'a saoulé. Malheureusement, nous ne pourrons pas augmenter notre argent aujourd'hui. Tout simplement parce que si on regarde, le market est tout simplement fermé. Ce qui est bien dommage. Mais bon, ce n'est pas grave parce que j'ai réussi à m'arranger avec un joueur de ma faction. C'est-à-dire la Sun Eternal. Je vais lui donner 8 stacks de bouteilles d'XP contre un spawner. Bon, je vais devoir juste rajouter un petit peu d'argent. Mais ça, ce n'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que je me suis fait tout cet argent. Et comment on va racheter notre premier spawner. Pour ce faire, c'est très simple. Il nous faut des fioles. Une pioche en palladium XP3 et XP bottle 1. Un coffre en fer, ça c'est plus gadget. Et un aimant. Ce qu'on va se faire, tout simplement. On va venir poser le coffre juste ici. On prend notre pioche. Là pour le moment, on va désactiver l'aimant. Vous allez comprendre pourquoi. Sachant que pour moi, l'aimant est vraiment un des items les plus intéressants de cette V7.5. Donc quand on casse une fiole, on en récupère une. Du coup, avec de l'XP dedans. Et si on casse la graine d'à côté. Bah, tout simplement, ça se met dans cette fiole là. Et c'est pas forcément le plus optimum. Le plus optimum pour moi, c'est tout simplement de jeter la fiole. Casser un autre. Casser la fiole. Voilà, on fait ça tout le temps. Sachant qu'il y a un petit bug. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre de fioles illimité à partir d'une seule fiole. Donc si on regarde là, j'ai toujours une fiole. Hop. 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 Toujours une fiole. Et c'est vraiment abusé. Bon, c'est vrai que c'est pas un gros bug. Mais c'est franchement plutôt cool. Enfin, je pense pas que ce soit un bug. Je pense que c'est pas que s'ils ont fait normal pour pas que ce soit un petit peu trop embêtant. Parce que c'est vrai que ne pas pouvoir farmer plus d'une fiole en même temps, c'est très compliqué. C'est la seule technique à l'heure actuelle qui est sortie et qui permet de régler ce problème. Bon, des fois c'est très long. Parce que comme vous pouvez voir, il faut qu'on fasse attention au clear lag. Et aussi des fois on casse deux graines. Ce qui est très embêtant. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Et une fois qu'on les a récupérés, on les pose dans notre coffre. Attention, parce qu'il y a un très 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 gros bug avec cette solution. C'est tout simplement que si vous laissez les fioles dans un coffre, que vous faites un slash lobby. Vous avez une chance sur deux à peu près que le coffre soit clair. Me demandez pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Donc du coup, moi je vais fermer tout le champ pour récupérer pas mal de fioles. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai récupéré tout mon étage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis ici et un petit peu dans mon inventaire. On va aller commencer à récupérer les étages. Donc ça va être assez long, honnêtement. Et donc pourquoi est-ce que j'ai mis cette display-là ? Tout simplement parce qu'il faut laisser les fioles au minimum 7 pour que l'XP puisse rentrer dedans. Parce que si on met un stack directement, ça ne va pas rentrer. Ce qui est bien dommage. A mon avis, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'XP pour rentrer dans chaque fiole. Et du coup, Palladium ne le prend pas. Mais comme ça, ça va fonctionner. Donc ma technique personnelle, moi c'est tout simplement que je casse les blocs deux par deux. Comme ceci. On active l'aimant à chaque fois pour récupérer toutes les graines directement. Et comme vous pouvez le voir, du coup on récupère les graines. Bon des fois il y a des petits ratés, c'est tout à fait normal. Voilà, on casse tout tranquillement. Et comme vous pouvez le voir là, en un seul étage, on a pratiquement rempli cette fiole. Qui est quand même déjà plutôt pas mal. Là ça va, c'est que j'ai réussi à m'arranger du coup avec Blackbow. Pour que Blackbow, vu qu'il est level 16 farmer, replante. Donc en gros, Blackbow, oui, avec son seed planter en titane ou en palladium, il replante beaucoup plus vite que moi avec le seed planter en amethyst. Ce qui me permet de continuer à faire mes levels. Ce qui me permet de pouvoir continuer à faire toutes les fioles tranquillement sans devoir replanter à chaque fois. Ce qui est un gain de temps énorme. Donc vous savez quoi, je vais récupérer la totalité de ce que j'ai dans ma ferme. Et je vous retrouve tout de suite. Bon voilà, j'ai énormément farmé. Je me suis arrangé avec la personne pour le T4. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà récupéré le T4. Bon je vais farmer 500 des potions sur les 800 qu'il nous avait demandé. Du coup, je pense que c'est déjà plutôt pas mal en l'espace de quelques jeux. Donc en même pas une heure et demie. Donc ouais, vraiment. Du coup, nous, vu qu'on a réussi enfin à passer le level 17 au métier de mineur. On va pouvoir enfin crafter ce qui s'appelle un autocrafter. C'est cet item-ci qui coûte ma foi beaucoup de palladium parce qu'il faut 4 palladium hoppers. En fait, non, il ne coûte pas beaucoup. Il coûte beaucoup, surtout du titane et de l'amethyst. Et comme son nom l'indique, théoriquement, on va pouvoir autocrafter pas mal de ressources avec. Voilà, du coup, on a nos 4 titanes chèches déjà. Qui va nous permettre du coup de faire nos 4 hoppers. Il va nous manquer des blocs de pala, bien évidemment. Et normalement, il nous manque juste la table de craft. Et donc là, théoriquement, on a enfin notre autocrafter. Et donc là, du coup, on a enfin notre autocrafter. On va le poser juste ici. Et normalement, si je fais un clic droit dessus, on va pouvoir lui dire qu'est-ce qu'on veut crafter. Donc, de la sulfurique, de l'angélique, de l'amethyst, de titane, du diron et des palladium spikes. L'interface est complètement bugée par contre. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On va mettre le pala, je pense. Non. Ok. Je ne connais pas du tout comment ça fonctionne. Et malheureusement, il n'y a pas le wiki. Peut-être qu'il faut... On va essayer juste de lui donner des lingots par exemple. Peut-être qu'il faut juste faire ça. Non, pas du tout. On va essayer en craftant les épées. Peut-être que c'est juste ça qui nous manque. C'est juste ça. Ça va, ça ne va pas être trop chiant. Donc, est-ce que si je prends les épées, que je fais le spike comme ça. Et que je claque le palladium. Non, ça ne fonctionne pas. Peut-être en mettant un coffre au-dessus. Ok. Ça nous a donné un crafté. Je n'ai pas tout compris. Ah, ok. C'est bon. Ah, en fait, c'est quand même assez mal foutu en fait. Ok, je pense avoir compris comment ça a fonctionné. En gros. En gros, je vais devoir crafter toutes les épées. Ça va nous prendre pas mal de temps. Surtout que je n'ai pas de bois. Bon, je les ai directement acheté au market. On sera tranquille avec ça. Donc déjà, je vais transformer tout mon palladium en lingots. Juste à mettre en fait les lingots de palladium dans la machine. Voilà. Est-ce que si je mets simplement du titane, ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. On va devoir les crafter à chaque fois une à une. Bon, ce n'est pas grave. Ça va nous prendre du temps, mais ça va nous prendre moins de temps que si on devrait tout crafter manuellement. Donc voilà, j'ai juste à faire ce clash craft. Faire des épées. Les dropper par terre. Les mettre là-dedans. Et théoriquement, voilà. Ça nous craft les spies tout seuls. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter pas mal de temps, histoire d'avoir notre réserve de bois et d'épées qui soient complètement remplies. Et c'est parti pour un long moment de farm. One eternity later. Bon, la fin de mon rec a été corrompue. Du coup, je suis un petit peu embêté. Donc pour faire simple, on a crafté 256 spikes en palladium qu'on a donné à Giz pour la faction. Donc en vrai, c'est plutôt rentable cette histoire d'autocrafter. Ça va très très vite. Et du coup, moi je vais partir faire une petite séance de minage, histoire d'augmenter un petit peu et je vous retrouve juste après. Bon, du coup, il s'est passé pas mal de petites choses durant une précédente mise à jour. Comme on peut voir, notamment, la pioche level 20 ne casse plus les blocs, ce qui est bien dommage. Mais j'ai trouvé la petite solution pour que ça refonctionne. Déjà, premièrement, il vous faut du Palamyxed Coll. Donc, je vais descendre tout en bas pour vous montrer. Voilà, je vais juste émerger un petit peu, histoire qu'on puisse voir. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Bon, ben c'est de la lave, c'est pas grave, on va reboucher. Alors, comme on peut voir, du coup, la pioche ne fonctionne pas. Voilà, la technique que j'ai trouvée, c'est de prendre du Palamyxed Coll, de prendre de la graie, et normalement, j'active juste mon aimant, et donc normalement, si je casse, ça devrait refonctionner. Et oui, vous pouvez voir que ça refonctionne. Donc, c'est une petite astuce qui permet de pouvoir réutiliser la pique of the god, et franchement, elle est plutôt pas mal. Donc, voilà, je pense que je vais aller miner un petit peu, et je vous retrouve une fois que c'est tout bon. Par contre, juste, la petite particularité de cette technique, c'est que le Palamyxed Coll s'utilise très rapidement. Et donc, du coup, une fois qu'il ne fonctionne plus, on est obligé d'attendre, de reposer de la graie, etc., etc., jusqu'à qu'on ait fini de miner, quoi. Donc, j'espère que ça a été clair, je sais que c'est pas vraiment très très bien expliqué, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, pour faire fonctionner la pique of the god, il vous faut avoir du Palamyxed Coll et du graie. Donc, c'est assez simple à retenir, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant quand on ne le sait pas. Du coup, je retourne sur ma séance de minage, et je vous retrouve une fois que j'ai fini de miner, je pense que je vais miner une bonne petite heure. A tout de suite. Bon, voilà, ça fait à peu près une petite demi-heure que je mine, et franchement, je commence un petit peu en avoir marre. D'ailleurs, j'ai plein de cobble qui me suit. Donc, comme vous pouvez voir, on a eu pas mal de ressources. On a eu d'ailleurs un stack et deux de Paladium, ce qui est plutôt déjà pas mal. On a eu un petit peu de titane, on a eu deux stacks, donc ouais, c'est tout cool. Un petit peu d'amethyst, et un petit peu de trixium, et à droite à gauche, voilà. Par contre, ça nous a consommé pas mal de Palamyxed Coll. Donc bon, on va dupliquer du coup tous nos minerais directement. A votre avis, on va pouvoir se faire combien d'XP avec tout ça ? Moi, je mise, allez, on va dire sur un petit 50, 60 000. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et on verra bien. Bon, du coup, si je fais Slash Daily XP, comme vous pouvez voir, on est actuellement à 89 500 XP. Et on va voir combien on va atteindre en bas. Un petit Paladium Time avant, on a le temps, on active notre aimant, et allez, on casse. Donc, on s'est strappé 38 000 XP, ce qui est vraiment plutôt correct, un petit peu de minerais. Bon, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, on va fermer 10 de trixium tous les likes. Le dernier épisode a généré à l'heure actuelle 24 likes, ça signifie qu'on va devoir fermer 240 de trixium. Et je crois que j'en ai fermé suffisamment. Donc là, aujourd'hui, on en a 401. Donc je pense que c'est déjà plutôt pas mal, je pense que du coup, on va pouvoir peut-être atteindre le top 100. Pourquoi pas, ça peut être jouable. On va essayer tout de suite, on va bien voir. On est du coup à 1050 de trixium. Et du coup, on verra bien dans le prochain épisode à quel montant on est arrivé. Mais bon, avant de vous quitter, je vais vous laisser avec un petit don qui m'a été fait par Artox. Un grand merci à toi Artox. Et je vous laisse utiliser avec le don. Du coup, on va se taper à Artox pour un petit don. Alors, du coup, tu me dis, dès que je peux ouvrir Artox, c'est éclaté MDR, mais ouvre. Allez. Eh bien, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment envie de la dirt. Ça fait grave plaisir. Un meurt fortune 2 et une T4 recule 2. Ainsi qu'un guider, deux cave lock, un magical tool et un de palladium. Eh bien, merci beaucoup. On a même la dirt, tu vois. Merci beaucoup Artox, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la proposer. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas beaucoup actif sur YouTube et je tiens vraiment à m'en excuser. C'est vrai qu'en ce moment, avec les projets professionnels, l'entreprise et les vidéos, c'est un petit peu compliqué. Mais ne vous en faites pas, je reviens bientôt beaucoup plus actif en soi sur les vidéos. Bon, ok, ma caméra a fait n'importe quoi. Mais bon, bref. Si vous voulez voir davantage de vidéos, je vous invite à laisser votre pouce bleu. Ainsi que vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motive énormément. Moi, du coup, je vous dis salut tout le monde, c'était Gaulois. A la prochaine. A plus tout le monde. A plus tout le monde.